La vie de la vie La vie de l'Esprit Saint qui comble Elisabeth En un mot, la vie donnée par Dieu à deux femmes pour l'offrir au monde entier Le jour de notre baptême, c'est Dieu lui-même qui est entré chez nous, qui nous a visités Cette visitation de Dieu nous met-elle debout, en mouvement ? L'Esprit Saint de notre baptême fait-il de nous des témoins en capacité d'aller dire et partager la bonne nouvelle de l'Évangile ? Ces enfants que portent Elisabeth et Marie et qui font leur joie, elles ne vont pas les garder pour elles Ces enfants, Jean et Jésus, sont un don fait à toute l'humanité Et nous, que faisons-nous des dons reçus du Seigneur et de son Esprit ? Il y a de la joie dans ce récit Elisabeth nous apprend que la vie chrétienne est la capacité de se réjouir du bien d'autrui Comme Elisabeth, je dois pouvoir reconnaître ce qui est bon chez l'autre Et je dois pouvoir me réjouir du bien qui arrive à celui qui vient me rendre visite La joie, c'est de pouvoir rencontrer quelqu'un qui me dise la richesse de ma propre vie Alors même que je suis moi-même incapable de la reconnaître La joie, c'est de rencontrer quelqu'un à qui je peux dire, et pas seulement par des mots La fécondité de sa propre vie Ce que tu fais, c'est bien, ce que tu fais, c'est beau Avec le Seigneur, nous n'avons pas fini de naître en Lui et Lui en nous Bonne journée à toutes et à tous Prenez bien soin de vous et des autres